6-9 la matinale, chronique internationale Éclairage et décryptage avec vous Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Grande tension en Cisjordanie après plusieurs jours d'affrontements entre palestiniens et forces israéliennes. Il s'agit d'ailleurs le plus important depuis des années dans un contexte de résistance croissante après des accrochages entre colons juifs extrémistes et civils palestiniens. Depuis 4 mois, juste après le début du mois de Ramadan, une chasse aux autochtones et des ratonnades ont lieu dans toutes les villes de Cisjordanie, en particulier à Jénine, à Toulkaram, à El Khalil, à Beit Lahm et à El Quds, où des palestiniens sont provoqués par des partisans du mouvement juif d'extrême droite qui défilent jusqu'à ce matin encore en scandant mort aux Arabes. Les forces israéliennes ne font même pas semblant de s'interpeser entre ces miliciens juifs et de jeunes palestiniens dont 351 ont été blessés lors de ces affrontements qui durent depuis plusieurs semaines. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ces milices juifs qui ont fait le lit du terrorisme sioniste ont ponctué en fait l'histoire de la Palestine occupée où l'ont recensé au moins plusieurs milices, au moins cinq. La milice Léhi, l'Irgun, la Haganah et la Palma. La plus terrible est bien entendu la milice Haganah créée en 1920 suite aux insurrections anti-sionistes menées par des nationalistes arabes venus de tous les pays qui bordaient aussi la Palestine historique. Une milice qui s'est distinguée par des assassinats politiques tels que celui de l'écrivain anti-sioniste Jacob Israël Dehan en 1924. Elle est aujourd'hui constituée par les partisans du ministre de l'Intérieur Itamar Bengvir. A sa création cette milice était, on se rappelle, attaquée aux Anglais et a largement coopéré avec des organisations extrémistes dont les bras armés étaient les milices Irgun et Léhi. Ces milices ont visé les réseaux de circulation comme elles le font aujourd'hui en visant des ponts, des voies ferrées, des aéroports et des gares. L'épisode le plus spectaculaire était sans doute l'attentat qui a détruit l'hôtel King David Al-Quds du siège du quartier général britannique le 22 juillet 1946. Un attentat qui a fait plus de 100 victimes. En 1947, la Ghana et l'Irgun vont être responsables du massacre des habitants du village d'Eriessin. En 1948, l'Irgun et la milice Léhi rejoignent la Ghana, mais alors de manière tout à fait officielle, pour former l'armée d'Israël. Une armée qui sévit avec les mêmes pratiques et autant de violences jusqu'à aujourd'hui. Leur chef, le chef de la Ghana, n'était autre que Menahem Begin, partisan d'un sionisme ultra-nationaliste et qui est devenu par la suite premier ministre en 1977. Son parti revendiquait une colonisation de toute la Palestine. Aujourd'hui, cette idéologie est portée par le Likoud, dirigé par Netanyahou, dont le père a été un militien notoire. La perpétration des actes terroristes continue avec des colons et des milices qui incendient les champs palestiniens, arrachent leurs oliviers, déversent des pesticides dans leur puits et qui s'attaquent avec des chiens dressés par la police à des civils palestiniens sans défense. Merci de rafraîchir la mémoire sur ces crimes et ces méthodes abjectes. Merci Linda Babsa.